Bonjour à tous, c'est Arrête Musique TV. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe Godin. Bonjour à tous. Très beau. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter ? Est-ce qu'on te présente ? Ah bah ça c'est à toi de décider si tu as envie de me présenter ou pas. Morguebol, les 20 ans du Morguebol, ce fameux trio incroyable avec Yvan Rouny, le batteur de nouveau ? Aurel, Aurélien Oujulias. Parce que je sais que vous aviez changé un peu de formation, Waxine toujours en cours, tu as un magnifique duo avec Olivier Romand-Garcia. Et puis un nouveau projet ? Je suis en autopromotion. The Prize, c'est The Prize. Ouais donc The Prize c'est un nouveau projet avec les membres de Morguebol, mais en plus une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Maggie Leuthen. Et je pense que ça va surprendre beaucoup les gens qui ont l'habitude de nous voir avec Morguebol, parce que ça n'a absolument rien à voir. Le son n'est pas du tout le son Morguebol. J'utilise pas les mêmes vigiers que dans Morguebol. Il y a pas mal de différences et ça devrait normalement sortir dans le courant de l'année 2021. Écoute ça c'est magnifique, ça c'est ton actu. Dans les cinq dernières années plus de 400 concerts, c'est quand même énormissime. Est-ce que tu as le temps de dormir et de manger ? Mais oui entre chaque concert j'ai le temps de dormir et puis non je fais partie des gens qui ont la chance de pouvoir s'endormir un petit peu partout, tout le temps. Donc ce qui énerve beaucoup mes camarades. Parce qu'à peine assis dans un train, un avion ou une voiture, je bascule directement. Donc moi en fait je suis super frais à la fin d'une tournée pendant que les autres sont deux loques. Donc voilà. C'est un des gros avantages d'être en paix avec soi-même. C'est-à-dire, sois en paix avec toi. Voilà, exactement. C'est le message du jour. C'est le message du jour, c'est le message du jour. Et ces magnifiques guitares que tu joues, qu'on présente aujourd'hui quand même parce que qu'est-ce qu'on doit dire ? Des avions de chasse ? Pourquoi ? Depuis combien de temps tu les joues ? Pourquoi t'as choisi cette marque ? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ces guitares vigiées ? Alors en fait, on s'est rencontrés en 98 avec Patrice Vigier. Et je jouais dans un salon de la musique pour l'année, à l'époque. Et juste après ce salon, en rentrant chez moi, je reçois un message de ce monsieur que je ne connaissais pas, de Patrice Vigier, qui me dit, écoute, je t'ai vu jouer au salon de la musique, j'aime bien comme tu joues, je trouve que c'est sympa la façon dont tu amènes ta musique, etc. Est-ce que ça t'intéresserait d'essayer une de nos guitares ? Et en fait, moi je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, un endorsement. Et dans un premier temps, je lui ai dit non. Je lui ai dit merci, c'est très gentil, mais j'ai ce qu'il me faut. Et puis il m'a dit, écoute, viens quand même à l'usine. Donc moi j'étais un peu le provincial qui montait à Paris, donc je suis quand même allé faire un petit trip là-haut. J'ai découvert pour la première fois une usine où il y avait des corps pendus au mur, il y avait tous les manches et tout. Enfin, j'ai vu de l'intérieur ce que c'était, ce que je ne connaissais pas. Et il me dit, écoute, tu choisis un manche qui te plaît, tu choisis un corps qui te plaît, je te montre une guitare, je te l'envoie, tu l'essayes un mois. Si ça te plaît, tu m'appelles, on bosse ensemble. Si ça te plaît pas, tu me la renvoies, pas de souci. Et donc je reçois, je ne sais pas, peut-être une semaine ou deux après la guitare montée. A l'époque, c'était un corps de Supra avec un Floyd Rose. C'est la dernière guitare que j'ai eue avec un Floyd Rose. Je me souviens qu'il y avait un Tone Zone derrière, il devait y avoir un PAF Pro devant. Et puis bref, je ne sais plus trop quoi, bref. Et je reçois la guitare et je te jure que c'est vrai, je l'ai essayé deux heures et je l'ai appelé immédiatement. Et je lui ai dit, écoute, je n'ai jamais eu un instrument pareil dans mes mains. Et la chose qui m'a conquis, c'est le manche. Parce que pour moi, c'est vraiment une pièce clé dans un instrument. Et quand j'ai pris le manche de cette Supra, donc c'est une Supra Custom, dans les mains, j'ai vraiment eu l'impression que je jouais dessus depuis une éternité. C'est-à-dire que j'ai eu zéro temps d'adaptation pour me mettre dessus. Et c'est vraiment la chose qui m'a convaincu, au-delà bien sûr du son, de la finition, parce que ça, c'était évidemment parfait. Oui, c'est quand même l'ergonomie parfaite. Et voilà, et tu vois, je retrouve ça d'ailleurs sur le manche de sel que j'ai, qui est une guitare du magasin, qui n'est pas un de mes instruments. Et en fait, tu vois, je n'arrête pas de tricoter le manche. Alors, on y voyait là, fatalement aucune remarque grivoise. Mais le simple fait, en fait, que je me sens super à l'aise. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je l'ai prise dans mes mains. Tu joues dessus. Et voilà, c'est un instrument. Alors après, moi, je comprends ceux qui préfèrent telle marque ou telle marque. Moi, j'ai trouvé ce qui matchait parfaitement avec mes besoins, mes envies. Et donc, ça fait 22 ans maintenant qu'on bosse ensemble. On est devenu vraiment des potes avec Patrice. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute du retour, du feedback et des artistes avec lesquels il travaille. Et donc, voilà, c'est une belle histoire qui se continue. Et puis, je pense qu'il se continuera jusqu'à ce que... Voilà, on m'enterrera avec ma dernière vigée, probablement. Donc voilà. Magnifique. Super. Bon, c'est vrai que techniquement, il y a quand même quelque chose de magnifique sur ses guitares. Tu parlais du manche, c'est effectivement ça. Il n'y a pas de barre. Exactement. Il n'y a pas de trostrod dans ses guitares parce qu'elles sont faites avec, évidemment, cette pièce maîtresse ici qui va stabiliser le manche. Et effectivement, ces guitares, même des guitares de 90 qu'on voit passer au magasin, le manche est droit à un i. Voilà. Ça n'a pas bougé et les gens n'ont pas à régler cette guitare. Exactement. Je veux dire, Patrice... C'est 90% de bois. Exactement. Et 10% de graphite. Exactement. Le graphite qui fait qu'il remplacerait ce fameux trostrod, mais qui permet évidemment, avec le séchage de ce bois qu'utilise Patrice, avoir un manche qui ne bougera pas et qui tiendra effectivement toutes les intempéries, les variations d'humidité. Exactement. Ça ne bouge pas. Et donc, je comprends aussi que tu t'aies été séduit par ce type d'instrument. Pour ça, j'ai une anecdote qui est assez rigolote. Je tournais à l'époque avec un guitariste qui s'appelait Pierre-Jean Baucher et on était partis jouer au Canada. Et on jouait à Winnipeg. C'est un endroit où il fait très froid. Il faisait moins 35 quand on est arrivé là-bas. Et c'était juste après les attentats du 11 septembre. On avait donc dû mettre nos instruments. On n'avait pas eu le droit de les prendre avec nous en cabine. On avait dû les mettre en soute. Et lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on a récupéré nos guitares à Montréal. Et en fait, la guitare de Pierre-Jean était injouable parce qu'en fait, le manche avait complètement bougé et tout. Moi, mes guitares étaient gelées, mais le manche n'avait pas bougé. Et donc, le réglage était parfait. J'aurais pu presque jouer avec. Bon, elle était injouable à cause du froid, mais j'aurais pu jouer directement avec. Et c'est vrai que quand on tourne, comme tu dis, on fait plus d'une centaine de concerts par an. Quand tu passes de la Russie au pays du Maghreb et puis que tu vas ensuite en Chine, un truc comme ça, fatalement, ta guitare, elle déguste. Et c'est une sacrée assurance de pouvoir effectivement se balader avec un manche qui ne bouge pas. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.